Bouteflika, il est toujours vivant, il est toujours à Zéralda, ce Versailles-sur-Mer. Il continue sa cinquième année de confinement. Il a commencé le confinement avant la Covid. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Mon invité aujourd'hui s'appelle Naoufel Brahimi Ali Mili. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous publiez l'histoire secrète de la chute de Bouteflika aux éditions de l'Archipel. L'anniversaire de la destitution et de la chute d'Abdelaziz Bouteflika est passé complètement inaperçu avec la crise sanitaire mondiale. Hop, zappé oublié. C'est la Covid qui a fait ça et beaucoup de choses. Et surtout, surtout, le président Tebbou avait une feuille de route qui a été retardée. Et l'anniversaire de la chute de Bouteflika, parce que les gens ont oublié Bouteflika. Et tout le monde a décidé... Vraiment ? Et tout le monde a décidé que les 20 ans de Bouteflika n'existaient pas et tout le monde est devenu démocrate. En Algérie ? En Algérie. Ce qu'on appelle la démocratie de la 25e heure. Oui. Ça marche pour beaucoup de choses. Et pas uniquement en Algérie. La Tunisie, les Benalistes qui sont devenus démocrates, les Libyens, n'en parlons pas des Libyens et des Égyptiens. Tous les pays du printemps arabe ont décidé qu'ils sont devenus démocrates. Bon, alors, on ne va pas beaucoup parler de Tebbou, parce que ce n'est pas le sujet de votre livre. Alors, j'adore les titres de livres où il y a l'histoire secrète. C'est vrai que l'histoire secrète, c'est toujours mieux que l'histoire d'eux. Oui, évidemment. Parce qu'on s'imagine qu'il va y avoir quelques secrets. Alors, il y a des secrets. Il est où le président, l'ancien président algérien aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a comme nouvelles de lui ? Il continue sa cinquième année de confinement. Il a commencé le confinement avant la Covid. Et là, il continue. Donc, il est toujours vivant. Il est toujours à Zéralda, ce Versailles-sur-Mer. Alors, il faut expliquer, parce que ça, je l'ai appris dans votre livre. J'ai cherché des photos, je n'en ai pas trouvées. Il y a une photo aérienne de Zéralda. Au début, c'était un complexe qui appartenait à la Sonatrac. Oui, qui appartenait à la Sonatrac. Et avec le scandale de la Sonatrac 1, ce sont les services secrets à l'époque président Taufir qui l'ont repris. C'est devenu une... À disposition 2. À disposition 2. Et après, quand il y a eu le Val-de-Grâce saison 2, Taufir a décidé de mettre ce complexe-là, qui a été réaménagé, pour un handicapé, à Bouteflika. Il est resté là-bas. Et là, bon, je ne raconte pas dans mon livre, parce que ce n'est pas... Et je crois... Alors, racontez ce qui n'est pas dans votre livre, ça m'arrange, moi, si vous voulez bien. Oui, voilà. Et au mois d'octobre, il y a eu un cadre de la présidence de la République algérienne, au mois d'octobre 2019, qui a décidé de retirer le personnel de la présidence de Bouteflika et pour le mettre ailleurs. Et là, l'enfort de l'époque, Gates Salah, a piqué sa crise. Qui était au manœuvre à l'époque, c'était juste avant la présidentielle. Voilà, qui était au manœuvre. Il a rétabli le personnel de la présidence et il a dit, voilà, on ne touche pas au président. D'accord. Donc, il a aujourd'hui le même personnel qu'il avait quand il était en fonction, en gros. Oui. La seule chose qui a changé, c'est le personnel soignant chinois qui est parti. C'est parce que Saïd Bouteflika, qui est le régent de Zeralda, qui est le héros de votre livre, a imposé un personnel chinois avec un seul traducteur, qui ne... chinois, arabe ou chinois, français, peu importe, qui ne s'adressait qu'à lui. Sachant que, il y a, bien sûr, les Chinois sont des gens intelligents, surtout sur les sujets sensibles. Tout le personnel médical était au moins bilingue. Mais, ils ont joué le jeu. Ils ont laissé l'interprète officiel parler à Bouteflika, à Saïd Bouteflika, parce que, quand on dit Bouteflika, il faut préciser lequel. Oui. Vous êtes en train de nous dire que que l'ancien président algérien n'avait pas de médecin algérien ? Non. Il avait un médecin algérien lors de ses sorties dans les hôpitaux français, essentiellement Val-de-Grâce 1 et 2, et ensuite, il faisait confiance à personne. Bon, alors, ce que je voulais vous faire dire, là, sur Zeralda, c'est qu'en fait, ça me paraît complètement improbable, mais c'est un architecte américain qui a refait à Zeralda la copie d'un chalet à Aspen, dans le Colorado. Alors, c'est d'un goût improbable. Oui, c'est ce que j'ai écrit. Tout s'achète, sauf le bon goût. Mais j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. C'est impressionnant. Vous l'avez vu, vous, déjà ? Quand on passe devant, c'est bunkerisé. On ne peut pas, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute, sens interdit. Voilà, j'étais avec quelqu'un qui a bravé le sens interdit. Et il y a une garde, c'est bunkerisé. Le bunker d'Hitler à côté, c'est Disneyland. D'accord. Bon, il y a une piscine olympique, il y a quoi ? Voilà, il y a une piscine air libre, une piscine couverte, il y a ça. Il y a bien sûr salle de sport, il y a tout le personnel, il y a un bâtiment qui est réservé au personnel. Il y a des sous-sols, des sous-sols qui sont réservés pour les membres de l'administration parce que c'est une administration. Il faut rappeler qu'il a fait son quatrième mandat à Zeralda. Et c'est là où il recevait les chefs d'État. Et quand il y avait des rumeurs sur son état de santé qui n'étaient pas fabuleux, il faisait venir des chefs d'État. Il a même envoyé un avion jusqu'à Nice pour ramener le roi de Lesotho. Comme si les relations entre l'Algérie et lesotho étaient un enjeu fondamental. Enfin, tactiquement, il est venu pour la photo, le roi de Lesotho. Oui, parce que le règne de Saïd Boutfliqa, qui gouvernait au nom de son frère, c'était Klic-Lac, Merci Kodak. Donc, il donne des preuves de vie pour reprendre un langage des preneurs d'otages. Quand on prend un otage, il faut donner des preuves de vie. Lui, il a pris la prise dans son otage, il donne des preuves de vie à son frère. Et le fabuleux, le meilleur coup qui a été fait, c'est le 15 juin 2014, je crois, ou, non, 2015, 2015, où François Hollande s'était rendu pour la seconde fois en Algérie, où il a parlé d'Alacrité. Alors oui, le président français est en Algérie. Justement, ça fait partie des bonnes pages que j'ai cornées. Mais pourquoi, finalement, pourquoi François Hollande, qui a quand même oublié de voir les choses, fait une déclaration ? Il fait une déclaration sur son entretien avec Bouteflika. Et qu'est-ce qu'il dit du président qu'il a vu ? Il parle d'Alacrité et il rajoute « Rares sont les chefs d'État qui ont sa lucidité sur la vision du monde ». Bon. Donc, il a fait ça, d'une part... Il y a toujours de l'humour chez Hollande. Alors, il faut décoder, il faut voir ce qu'il veut dire. Oui, oui. Mais si l'humour, il y a, il est involontaire dans ce cas-là. Parce qu'il y a les constantes de la diplomatie française. On préfère l'immobilisme, qu'il confonde avec stabilité. Ils appellent ça, dans le langage diplomatique, ils appellent ça stabilité. Or, c'est l'immobilisme. On sait à qui on parle. Et en plus, avec le système Bouteflika, ils avaient, comme on dit, pour certains champoings, deux en un. Ils avaient deux présidents pour le prix d'un. Oui, sauf... Oui, là, vous parlez des Français. Oui, des Français. Vous parlez de la diplomatie française. Oui. Alors, par contre, Manuel Valls, quand il est Premier ministre, c'est le seul qui n'a pas la langue de bois. Non, Manuel Valls a tweeté, a fait un mauvais tweet. Non, il a fait un bon tweet, il a dit la vérité. Oui, mais il est sorti des clous. Et avant, parce qu'il faut dire, la visite de Valls, c'était 108. Et après, il y a eu François Hollande qui a fait de l'humour volontaire cette fois-ci. C'était... circonstance aggravante, c'était un dîner du CRIF. Il a dit, Manuel Valls est rentré sain et sauf d'Algérie. Ça a été mal perçu. Circonstance aggravante, dîner du CRIF. On parle d'Algérie en faisant de l'humour. Et là, François Hollande fait ce qu'il fait de temps en temps, avec splendeur, il s'est tiré une balle dans le pied au regard des relations franco-algériennes. Bon. Et ensuite, c'était... Il a fallu ramer. Voilà, il a fallu ramer. Et ils ont bien ramé. Ils ont eu des compensations financières. Il y a eu le contrat d'une société de CAC 40 que je nomme pas. Ils ont payé... Vous dites qu'il y a un bac chiche de... 60 millions d'euros. De beaucoup d'argent. 60 millions d'euros. Je peux savoir qui c'est le ministre qui a touché le bac chiche ? Il est en prison. Non, mais si vous le savez, il faut le dire, parce que... Non, non, vous dites... Il est en prison. Pourquoi je ne le dis pas ? Il n'a pas été jugé sur ça. Il était jugé sur autre chose. Donc, il n'a pas été jugé sur ça. Ça, c'est à la justice algérienne de faire son travail. Ils ont toutes les preuves. Mais, il faut aussi dire, dans cette campagne anticorruption, ça me rappelle l'opération main propre italienne où ils ont décidé que les enquêtes s'arrêtent dès qu'il y a un étranger touché. Et, l'opération italienne, le seul étranger touché, c'était la banque Verne. Après, ils ont rétro-pédalé. Alors, sur le contrat français, c'est qui le français touché ? Société du CAC 40. Vous n'êtes pas drôle. Ce n'est même pas dans votre vivre. Oui, oui. Qui va le voir aujourd'hui, Bouteflika ? Est-ce qu'il y a des gens qui continuent à le voir ? Ou pas ? Aujourd'hui, son frère Nasser, qui a pris sa retraite, visite les deux Bouteflika. Il part à la prison de Blida voir son frère Saïd et voir son frère, l'ancien président. Donc, c'est la famille très proche. Ces anciens collaborateurs qui, tout d'abord, sa garde rapprochée est en prison. Donc, voilà. Il y a une sœur, Zohar ? Oui, qui vit avec lui. Qui vit avec lui. Oui. C'est la seule du clan qui vit avec lui aujourd'hui ? Oui, c'est la dernière. D'accord. C'est la dernière. Et personne ne va le voir, donc ? Non, personne ne va le voir. C'est sa famille. Il a des neveux qui ont grandi, donc ils vont le voir. Ils sont autorisés. Il est confiné. Il n'est pas enfermé. Bon, il est confiné depuis 5 ans. Ce qu'on sait, c'est qu'il a voté au présidentiel, au dernier présidentiel. Enfin, c'est Nasser, son frère, qui a voté pour lui. Et ce jour-là, j'étais à Alger. J'ai vu à la télévision. C'est-à-dire qu'il a voté dans une école du quartier où il vit, quartier d'Alger, Elbière. Et là, ces élections se sont bien déroulées. Il n'y a pas d'incident. En Kabylie, personne n'a voté, donc il n'y a pas d'incident. Et dans cette école d'Albière, il y avait trois caméras qui attendaient son frère, qui montrent la procuration. Il a donné une procuration à son frère, qui montrent la procuration. Et bon, à l'époque, Gayet Salah était vivant. Ça avait parti du deal. C'est-à-dire, officiellement, Boussler a démissionné. Il n'a pas été démis. Il a démissionné. Et en plus, Boussler approuve les élections. La preuve, il a donné une procuration pour voter. On sait pour qui a voté le frère ou pas ? On devine. Non, non, j'ai une question. Je n'étais pas avec lui dans l'isoloir, mais j'imagine qu'il a voté. Parce que Tebboune, c'était quand même une demi-surprise, quand même. Oui, Tebboune, c'était la surprise pour deux raisons. D'abord, quand Tebboune était Premier ministre pendant deux mois et 21 jours, c'est le premier qui a dénoncé la corruption et c'est lui qui a mené campagne contre Ali Haddad, le patron des patrons algériens. il a sauté et la campagne anticorruption s'est arrêtée avec son départ. Et ensuite, il y a toute une dynamique de l'ancien système qui a voulu faire croire, mais moi, j'étais tombé dans ce piège-là, que le président sera un jeune ancien ministre de la culture, son nom, Emu Hubi. Je vous jure que tant tous les gens qui disaient qu'ils savaient, c'était tous qui disaient ça. Oui, c'est joué, c'est mihubi. Oui, c'est parce qu'il y a eu un storytelling fabuleux. Il y a eu des membres de la campagne électorale de Tebboune qui sont ralliés à Mi Hubi. Il y a le parti historique FLN, qui est un parti qui a une seule fonction, une fois tous les cinq ans, c'est à adouber le président sortant. Et là, les gens du FLN ont adoubé Mi Hubi. Donc, on y a cru. Et le candidat pressenti s'est retrouvé à la quatrième position sur cinq candidats. C'est vraiment le bas du bas du podium. Et là, comment vous l'expliquez, ça ? C'est que Gaït Salah, qui était l'homme fort, a voulu a voulu que la campagne anticorruption se poursuive. Et avec Mi Hubi, c'est là où il y a le mélange des genres. La loi ne l'interdit pas. J'étais à Alger, j'étais au tribunal, le procès de l'ancien premier ministre Ouyaïa. L'un de ses avocats était le directeur de campagne de Mi Hubi. Ce n'est pas interdit par la loi. On peut être avocat d'un présumé innocent, à l'époque, il n'était pas encore condamné, et diriger une campagne. Mais comme mélange des genres, on ne fait pas mieux. Et le book club a lu pour vous Histoire secrète de Bouteflika aux éditions de l'Archipel. Naoufel Brahimi Elmili, vous êtes avec nous, vous êtes docteur en sciences politiques et vous publiez cette histoire que vous montrez puisque l'émission est filmée. C'est un page-turner pour tous ceux qui aiment l'Algérie. Vous n'allez pas le lâcher parce qu'il y a quand même pas mal d'informations croustillantes. Moi, j'ai appris le lien particulier qu'il y avait entre les deux frères Bouteflika, en tout cas, entre Saïd et Abdelaziz. Je ne connaissais pas cette histoire. Vous racontez que dans les années 80, lors de sa traversée du désert, Abdelaziz Bouteflika connaît de sérieux problèmes de santé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Bouteflika, depuis toujours, avait un problème de rein. Et avec l'âge, ce n'est pas amélioré. Bon, il était très jeune, ce n'est pas amélioré. Et c'était dans une clinique suisse. Il fallait trouver un donateur du rein. Bon, je ne suis pas médecin, je m'étais documenté. Et en plus, j'ai une source fiable à 300%. Et c'était à l'époque, je l'avais appris un ou deux ans plus tard. Et c'est Saïd Bouteflika qui a donné le rein, parce qu'il est compatible, à son frère. Et il y a eu, depuis lors, une relation fusionnelle. Et même Bouteflika, dans sa traversée... Parce qu'on va raconter qu'en fait, il y avait quand même une urgence, on ne trouvait pas de donneur. Voilà, ça s'est quand même fait dans l'urgence, dans une urgence vitale. Et le génie de Saïd Bouteflika, il n'a pas hésité. Il l'a médiatisé, ça ? Non. Non, parce que, franchement, moi, je l'ai découvert. C'est parce que la santé du président a toujours été un secret défense. Non, mais il faut dire que Bouteflika, dans sa trajectoire de vie, il a un appétit de pouvoir. Et... Et c'est... Chez eux, tout est secret, sauf peut-être la météo de la veille. Et son frère Saïd, que j'avais connu quand il était étudiant à Paris, moi aussi à Paris... À la Closerie des Lilas ? Non. À l'époque, c'était un bar qui n'existe plus, Place de la République, c'était le Thermomètre. Ce bar n'existe plus. Ça ne s'invente pas. Oui, 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 oui. Voilà. Et il n'a pas hésité. Il a donné le rein à son frère. Bon, son frère, c'est bien rétabli, c'est trop bien rétabli, la preuve. Il a gouverné... Ils ont gouverné pendant 20 ans. Et l'arrivée de Saïd au pouvoir, c'est une arrivée sournoise. Dans l'organigramme de la présidence, il était avant-dernier. C'est-à-dire, il était conseillé en informatique. C'était son seul titre officiel. Et quand il y a eu le Val-de-Grasse, saison 1, une sérieuse alerte. Officiellement, c'est une... hémorragie gastrique, j'ai oublié le terme médical. On a trouvé une maladie pas très sérieuse. Ce que vous appelez saison 1, c'est celle avec Cheb Mamie ? Oui ! C'est celle-là, d'accord. Voilà. Et bien sûr, chacun sait que Cheb Mamie qui... Saison 2, c'est les Invalides. Oui. Saison 1, c'est Cheb Mamie qui mériterait un prix Nobel de médecine pour ses recherches en gynécologie. On connaît la suite. En tout cas, qui rassure les Algériens sur l'état de santé de leur président. C'est le seul. Parce qu'il n'y avait pas de ligne officielle. Et saison 2, donc, c'est... C'est d'abord Val-de-Grâce, ensuite les Invalides. C'est 81 jours d'absence d'Algérie. D'Algérie et 81 jours d'absence des radars. Et ça, vous racontez vraiment bien les coulisses, les coulisses de cette période dans votre livre. Et là, on découvre que les services secrets français ont sonorisé évidemment tous les appartements où se trouve le président algérien, son staff et vivent en direct la séquence. Et c'est pas compliqué parce qu'avant de quitter le Val-de-Grâce, la présidence algérienne, plutôt Saïd Bouteflika, a voulu les Invalides. Il fallait rénover. L'Algérie a payé une petite vingtaine de millions d'euros parce que intervenir sur un monument classé, rapidement, sans appel d'offres, et ça s'est fait assez rapidement. Donc c'est l'Algérie qui a payé les rénovations. C'est l'Algérie qui a payé. D'un pavillon aux Invalides. Attention, c'est pas la résolution des Invalides. Et quand on fait ces travaux, on sait depuis la chute du mur de Berlin qu'il y a toujours des plombiers pour reprendre une expression consacrée par le canard enchaîné. Et Bouteflika a vécu son confinement aux Invalides avec son et lumière. Bon, alors votre livre commence par... Enfin, commence comme un livre policier. On est en octobre 2018. Un général est mandaté pour donner au service français. Oui. Avec un sérieux, un curieux officier de renseignement français. Donc là, encore, il n'y a pas de nom. On ne sait pas qui c'est. Il ne m'a pas autorisé. Mais vous l'avez rencontré. Oui. Mais quand vous dites un officier de renseignement, il a un titre de quoi à peu près ? Il n'a pas de titre. Bon, donc... Il ne m'a pas autorisé. On a un général algérien qui demande à rencontrer un membre des services secrets français et qui lui dit j'ai une information pour toi, c'est du lourd. Oui. Il savait que les rencontrés c'était un rituel. Les anciens de la formation qui se trouvent aux Invalides avaient un rituel. Il y avait beaucoup d'Africains et il le prend à part et il lui dit voilà, le nouveau président algérien sera... C'est un général à retraite Ali Guédiri. Bien. C'est un tuyau en or qu'il avait. Oui. Alors, on découvre que ce Ali Guédiri il est soutenu, enfin, cornaqué par... Toffir. Celui qu'on appelle le général Toffir. Oui. Généralissime. Général du corps d'armée. Mais qui est pas en retraite mais en tout cas qui est en disgrâce depuis 5 ans. Oui. À ce moment-là. Sa retraite moyennement volontaire date du mois d'août 2015. Donc là, lui, il n'est plus aux affaires. Il n'est plus aux affaires mais, pardon, le système Toffir, 23 ans au sein des services, c'est un système, c'est comme le Concorde. Quand il traverse l'Atlantique, le moteur reste chaud longtemps après. Donc, il y avait cette chaleur du système Toffir. Alors, un financier dans l'équipe aussi ? Oui. On est sûr de ça ou pas ? On est sûr parce que... Issa de Rébrabe. Oui. Donc, vous le dites. Oui, je le dis. Donc, l'homme le plus riche d'Algérie. En tout cas, l'industriel le plus influent d'Algérie. Le patron de la Cévitale. Voilà, il est riche et en plus, il est intelligent. D'accord. Les deux ne vont pas toujours ensemble dans plusieurs pays. Lui, il décide de rouler, il décide de rouler pour Guédiri ou pas ? Oui, parce que ce que je raconte, Toffir voulait être candidat. Il a réalisé que c'était compliqué. Il propose à Rébrabe « Veux-tu être candidat ? » Rébrabe, intelligent, décline. Et il trouve le général Guédiri qui est intelligent, qui a les diplômes à la retraite, présentable. Et il y a un financier pour sa campagne et Toffir derrière qui a se présenté. Et ce qui transparaît dans le livre, c'est que la révolution des vendredis a été aussi moyennement spontanée. On a préparé le terrain. Oui, mais enfin, vous expliquez quand même que ce n'était pas spontané, mais ça a surpris tout le monde. Oui, c'est ça. C'est parce que quand il y a eu le 1er 22 février, et là, ça devenait compliqué, le discours officiel, la constitution qui est toujours en vigueur, qui va être changée, n'interdisait pas au président de se représenter. Donc, formellement, ils étaient dans la légalité. La constitution que Bouteflika avait modifiée pour être élu à vie. Voilà, être élu à vie. Et ensuite, après le 1er vendredi, il y a des émissaires algériens du monde du renseignement qui voient des officiels français. Et ils leur ont dit cette expression-là. Nous avons résisté cette année devant le terrorisme. On tiendra cette vendredi, sachant qu'après cette vendredi, c'était l'élection présidentielle. D'avril. D'avril, qui n'a jamais eu lieu. Donc, on était partis, on va résister. Et ensuite, à partir du moment où on lance une boule de neige, on ne contrôle plus l'avalanche. 18 avril 2019. Donc ça, c'était la date auxquelles devaient se tenir les élections. Dans votre livre, ce qui est très intéressant, c'est que vous expliquez quel rôle les services secrets français jouent dans le quatrième mandat de Bouteflika et comment il y a eu un plan de Paris qui a été appliqué par Saïd Bouteflika à la lettre. Oui. Et ensuite, vous expliquez comment Saïd Bouteflika, quand il constate que son frère ne pourra pas être candidat à un cinquième mandat, quelles sont toutes les stratégies qu'il va vouloir à ce moment-là élaborer pour faire durer au maximum le temps de pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Parce que lui, dès le départ, il se dit il ne faut pas qu'il y ait d'élection le 18 avril. Oui. Il était contre. Ce qui s'est passé, il a commencé sa campagne à l'automne 2018. Il a vu... Vous l'avez raconté, donc 26 septembre 2018, conseil des ministres en présence de Bouteflika. C'est rare, hein ? Oui, oui. Et des ministres en présence. Et là, tout le monde réalise qu'il ne pourra pas y aller. Oui. Ça, le secret était bien gardé parce que le conseil des ministres... Être ministre de Bouteflika, c'est être scanné et fiable. Et ensuite, Saïd Bouteflika a rencontré certains chefs de partis. En Algérie, il y a les partis qui sont un petit peu... ce que j'appelle les... les partis poules. Parce que... Les partis poulets, parce que ça a un côté auxiliaire de police et... ça a été très vite... Les partis poulets. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ceux qui font circuler les informations rapidement. Ils font circuler... Et c'est des partis création ex nihilo. On a vu... Bon, alors Abdel Razak Makri va être très content avec vous. Oui. Puisque j'imagine que lui, pour vous, il fait partie d'un palais, d'un parti poulet. Lui, l'histoire de son parti est très différente. On a fait le parti Hamas pour remplir le vide laissé par le franc islamique du salut qui a été banni. Donc lui, l'histoire de son parti est très différente. Mais quand je parle de le meilleur parti poulet, c'est le R&D. C'est un parti créé... Quelques semaines plus tard, il remporte les actions législatives. Il fait partie de la coalition au pouvoir. D'où la blague algéroise, c'est un bébé qui est né avec ses moustaches. Donc c'est ça le parti poulet. En plus, il y a les microparties, il y a les nanoparties. Parce qu'il faut descendre dans les soutes. Le premier que contacte, Saïd Bouteflika, ce que vous dites dans votre livre, c'est Abdel Razak Makri. Donc lui, il est le patron du MSP. Donc voilà, émanation du Hamas. Et qu'est-ce qu'il lui vend comme plan ? Parce qu'il lui vend un plan. Il lui vend un plan. On reporte les élections, une grande conférence nationale. Et... Makri n'était pas convaincu. Il a rempli le job. Il a contacté. Il y a eu beaucoup de résistance. Et ensuite, Saïd Bouteflika, il lui dit, si c'est pas ce plan-là, ça sera soit Gaye Salah président, soit Ahmed Ouya président. Ensuite, ça n'a pas marché. Et après, c'est une personne qui m'a raconté... Quand Makri va voir Jabrullah, qui est le président du parti Nahda, un autre parti islamiste, Jabrullah lui dit, si ce plan est appliqué, je fais sortir les gens dans la rue. L'hypothèse des manifestations était présente dès l'automne 2018. Mais personne n'a pris ce signal-là au sérieux. Et après, celui qui a sifflé la fin du match, c'était le dernier conseil des ministres le 28 décembre 2018 où Gaye Salah comme vice-ministre de la défense prend la parole. Il dit, il faut rester dans la constitution. C'est-à-dire, pas de report d'élection. Il a dit, c'est-à-dire, le plan de Saïd ne va pas marcher. Et c'est là où il y a eu une première brèche visible entre Saïd, Bouteflika et Gaye Salah. L'ancienne brèche qui était restée secrète ensuite quand des gens ont été emprisonnés, les langues se sont déliées, c'était Selleh, premier ministre. Selleh va voir Gaye Salah et lui dit Bouteflika pense à toi grand moujahed pour prendre le ministère des anciens moujahedines. Et Gaye Salah lui répond lequel des Bouteflika. Et là, Selleh raconte à la personne qui va raconter, il dit ce moment-là je m'étais senti tout petit. Et après, Gaye Salah pour bien clarifier les choses, il envoie un général que je n'ai pas nommé bien sûr parce que je n'ai pas été autorisé qui va voir Saïd à Zéralda. Il y va. La garde présidentielle lui interdit l'accès. Les deux étaient armés. Ensuite, le général de la garde présidentielle Ali Ben Ali autorise l'accès. Et là, il y a eu le deal. Il lui dit le général major de corps d'armée Gaye Salah te dit tu n'occupes pas de l'armée je ne m'occupe pas de politique. AGS c'est son acronyme Gaye Salah. Oui, oui, AGS. Votre livre commence je me suis trompé tout à l'heure avec l'enterrement avec la mort avec le décès de Gaye Salah qui apparaît effectivement comme la clé de voûte de toute cette période mais qui disparaît quand même au lendemain de l'élection du nouveau président algérien. Je ne sais pas si ça vous pose des questions. Non, non. Bien sûr, les complotistes disent toujours que c'est... Mais non, déjà, ses problèmes de santé étaient anciens et ensuite il a vécu deux mois de stress incroyable. voilà l'histoire de l'Algérie contemporaine l'histoire secrète de la chute de Bouteflika on en parle aujourd'hui enfin en tout cas c'est le livre dont on parle aujourd'hui son auteur est là Naoufel Brahimi El Mili donc beaucoup beaucoup d'informations vous citez beaucoup de noms il y a aussi beaucoup de noms que vous ne vous ne vous ne citez pas Et pour cause ? Alors on voit le rôle de Saïd Bouteflika finalement et on voit comment depuis le Val-de-Grâce 2 c'est lui l'homme fort de l'Algérie C'est lui l'homme fort Il a commencé Val-de-Grâce saison 1 il a commencé et après il est devenu de l'homme fort et ils ont créé un système où le régime politique reposait sur trois pieds ce qui était inédit l'armée bien sûr la présidence et la technostructure et les oligarques en Algérie jusqu'à l'ère de Bouteflika pour faire des affaires il fallait être adoubé par un ministre ou un officier et avec Saïd Bouteflika pour devenir ministre ou officier supérieur il fallait être adoubé par un oligarque C'est-à-dire qu'ils n'existaient officiellement pas avant ? Non avant il n'exista pas quand on voit je prends quelqu'un presque par hasard Ali Haddad dans les atouts il est tout son procès c'est le patron des patrons algériens on va dire son procès est encore en cours quand on voit son carnet de commandes étatiques ça représente le PIB du Malawi en 2018 bon le Malawi c'est pas le pays le plus riche d'Afrique mais quand même c'est son carnet de commandes de la part de l'institution d'état algérien oui alors Haddad il y a une anecdote dans votre livre là vous racontez comment il tente de fuir l'Algérie parce qu'il a chaud aux fesses et il tombe dans un piège oui c'est un délit provoqué parce que on avoue c'est parce que c'est l'armée oui c'est l'armée ils ont décidé de mettre fin aux oligarques parce que les oligarques avaient les moyens de financer une contre-révolution parce que ce qui s'est passé même si c'est pas même si c'est pas spontané c'est une révolution ils avaient les moyens et Gaït Salah a décidé d'arrêter les oligarques il y avait parmi eux trois qui étaient à l'étranger pour ne pas les effrayer ils devaient rentrer à Alger ils avaient tous des jets privés sauf Rab Rab qui voyageait toujours dans des vols commerciaux sur des vols commerciaux et Ali Haddad on lui a dit il y a l'ISCN qui est l'interdiction de sortie du territoire national il lui dit mais on s'arrange au poste de police tu payes tant par Tunis par voie terrasse il prend sa voiture il s'arrête à Constantine qui est sur le chemin il achète un billet d'avion Constantine Paris le gars qui croit rusé oui il croit rusé il prend un vol Air Algérie sachant qu'il dit c'est des vols Air Algérie en temps réel communiqués à une structure des services il continue et là il se fait arrêter pas par la police mais par un douanier donc le délit c'est 4000 et quelques euros tant de dinars et avoir deux passeports alors qu'il était résident britannique et ses passeports étaient délivrés bon on était sur un délit et là je rappelle même Al Capone était arrêté pour une fraude fiscale et les autres oligarques qui étaient à l'étranger sont rassurés oui après tout Ali Haddad va s'en sortir ils sont rentrés et un geste de survie Ali Haddad envoie un dernier SMS à Saïd Bouffleka il lui a jamais répondu pour le dire je suis bloqué et là il était arrêté après il était arrêté par la police c'était pas les services pour ne pas effrayer mais il est tombé dans un piège c'est un piège qui lui a été tendu il est tombé dedans il est tombé dans un piège pour vous Rebrabe c'est un oligarque c'est un oligarque il a construit il a bâti un empire c'est parce que c'est un bâtisseur il est intelligent bien sûr bien sûr quand on fait des affaires à ce niveau-là en Algérie la légalité n'est pas scrupuleusement respectée toujours c'est comme l'immobilier dans le Var il y a 30 ans bon il a été arrêté sur mais est-ce que c'est un oligarque est-ce que vous le mettez oui sauf que sauf que en 2014 il était contre le quatrième mandat et quand le patronat a doublé quatrième mandat il a démissionné donc il a pris des positions politiques on lui a fait payer le clan Saïd Boufra a essayé de démanteler son empire on lui a fait de la concurrence sur sur ses niches d'affaires mais bon et aujourd'hui il a purgé sa peine de prison il a été condamné avec confusion des peines il est sorti il est libre et il continue il vit toujours en Algérie vous racontez ces liens avec le président Macron en français oui bien sûr ces liens avec la France ne sont pas nouveaux pendant le terrorisme il a acheté une affaire en Bretagne où il a lancé la volaille halal etc et ensuite et c'est là où les réseaux français ont bien fonctionné quand comment s'appelle-t-il le ministre du redressement industriel Montebourg Arnaud Montebourg élu de la Saône-et-Loire avait une société en difficulté il fallait sauver deux ou trois centaines d'emplois c'était Robrap qui était venu ensuite Macron à Bercy il y avait la marque Brant et c'est Robrap qui est venu sauver et là on parle et après Macron président il y a eu dans le nord un projet pour créer mille d'emplois et milliers d'emplois etc et c'est là où Macron lors des célébrations de la fin de la première guerre mondiale a délocalisé un conseil des ministres avec un agenda serré il a rendu visite au projet de Robrap c'est à dire il y a eu des affiches il n'y a rien d'investi des affiches des logiciels des trucs Excel ce qu'on va faire ce qu'on va faire et c'est passé la télévision française et Macron candidat à l'élection présidentielle française va en Algérie en visite il va au dîner organisé par et il y a cette fameuse déclaration à la télévision qui va secouer qui marque sa visite sauf que cette déclaration à la télévision j'étais assez imprécis dans mon livre avant sur la colonisation oui sur la colonisation avant que Macron ne se rende en Algérie il a envoyé un avocat proche de François Hollande à l'ambassade d'Algérie à Paris à l'époque il y avait un chargé d'affaires brillant et la réunion devait durer 20 minutes elle a duré 2h30 et sur les 2h30 on a parlé pendant 2h sur la colonisation et ils ont parlé 20 minutes sur le Sahara occidental et là Macron a reçu le message il a dit que la colonisation française d'Algérie est un crime contre l'humanité mais la matrice c'était cette réunion en amont à l'ambassade d'Algérie ça excite moins les foules d'ailleurs ni la diplomatie française le Sahara occidental oui oui bien sûr la politique étrangère n'est pas alignée sur ces positions là mais le Sahara occidental c'est pas la politique étrangère c'est la vie de la rive gauche qui vit à Marrakech c'est le microcosme parisien faut pas y toucher parce que la Mamounia hôtel à Marrakech c'est le ministère bis des affaires étrangères marocaines c'est plus la Mamounia mais ça reste quand même oui oui ça a été retapé ça a été ça a été retapé les chambres sont plus petites mais bon les salles de bain sont plus grandes mais ce qui veut dire qu'effectivement il y a une autre diplomatie qui se fait dans votre livre on apprend qu'au cours de son dernier mandat le président algérien s'est rendu à l'hôpital en Suisse mais ça ce qu'on sait régulièrement mais ce qu'on sait moins c'est qu'il est allé en Allemagne en Angleterre et aux Etats-Unis transporté par un avion médicalisé Emirati et là où il où il a enfreint toutes les règles de sécurité il avait la protection la plus légère au monde son chiffreur qui était avec lui c'est tout ça c'est vrai que c'est pas beaucoup sorti ça oui surtout là où on a tout fait pour étouffer c'était pourquoi je parle de son séjour en Allemagne ça s'est passé lors de la prise de l'attaque de la prise d'otage à Tigentourine Inaminès le complexe pétrolier gigantesque et c'est là où tous les chefs d'Etat parce qu'il y avait plusieurs ressentissants ont essayé de l'appeler il était aux abonnés absents et il était sur un aéroport à Genève oui et ensuite dans un hôpital en Allemagne et les Allemands ont joué le jeu sur la dernière année alors bon effectivement il y a des choses à dire les questions pour qui roule Nekaz Rachid Nekaz vous arrivez à répondre à cette question lui il roule pour lui-même ou il est manipulé par quelqu'un même lui ne pourra pas répondre à cette question parce qu'il a un égotel qui le rend facilement manipulable dans la règle du monde du renseignement anglo-saxon c'est maïs ça veut dire monnaie je ne peux pas vous aider maïs le C c'est compromission et le E c'est égo égo voilà donc lui il avait l'égo il avait son égo était tel qu'il était facile et Rachid Nekaz s'est mis sur les radars algériens pendant la campagne de 2014 où il était candidat contre Bouteflika et il n'a pas pu faire campagne à l'époque de 2014 Taufik généralissime était ne voulait pas de 4ème mandat et il a trouvé ce perturbateur professionnel ensuite Rachid Nekaz attend attend il voulait en faire quoi de Nekaz Taufik il voulait qu'il perturbe l'élection parce que Rachid Nekaz a compris très vite Rachid Nekaz c'est le seul des candidats en 2014 qui avait une caisse de résidence en France en France il est connu ah si ouais sur les réseaux oui bon et aussi sur les plateaux de télévision c'est à dire le moindre procès verbal d'un handicap c'est lui qui le paye devant toutes les caméras voilà donc il est connu et Nekaz c'est joué sur la fibre islamiste et la fibre islamiste ça fait et ensuite là où Nekaz est devenu l'idole des jeunes heureusement pas tous c'est quand il a demandé la déchance de l'institut français pour pouvoir justement participer à l'élection présidentielle sauf qu'il fallait une durée de présence de 10 ans sur le territoire pour pouvoir concurrir mais il est devenu l'idole des jeunes c'est au moment où tous les africains surtout les maghrébins parce que proximité voulaient traverser la mer pour aller dans il fait la traversée au sens contraire au sens inverse et il a renoncé cette nœud française et symboliquement son dossier a été remis un 14 juillet bon c'est passionnant ils veulent convaincre Zerwal d'y aller bon là aussi c'est c'est un épisode digne d'un roman policier au final Saïd Bouteflika il croit jusqu'au bout jusqu'au bout il croit qu'il va retarder cette élection jusqu'au bout au maximum et à la fin il a même fait fabriquer une fausse déclaration que j'avais vue qui a circulé sur les réseaux que j'avais vue sur un portable où Gaye Salah était démis de ses fonctions et là Gaye Salah a décidé de siffler la fin du match c'est à dire c'est sorti dans les réseaux il a verrouillé l'agence de presse officielle il a verrouillé la radio télévision il a tout verrouillé et ensuite le deal c'était voilà Bouteflika il n'y a pas de coup d'état il démissionne et sa démission était orchestrée c'était la seule fois il a laissé sortir en beauté quand même oui mais par la petite porte quand même parce qu'il y avait une codification parce que j'ai j'ai vu ça j'étais sur un plateau de télévision ici à Paris j'ai vu ça en direct tout le monde avait été convoqué tout le monde était convoqué il faut expliquer que les journalistes là tout le monde savait ce qu'il allait se passer oui et ce qui m'a surpris à l'époque entre Paris et Alger comme maintenant il y a une heure d'écart donc 21h à Paris 20h à Alger pour le JT de 20h et dans l'après-midi un rédacteur d'une chaîne d'information continue m'appelle il me dit est-ce que vous êtes disponible pour être là à 21h qu'est-ce qui se passe j'appelle Alger quelqu'un de bien informé il me dit non il n'y a rien c'était ça mais ils ont orchestré pour qu'on parle de démission et pas de coup d'état ça c'était important pour Gazzella c'était important ça c'était important parce que pour lui pour sa feuille de route il fallait rester dans la légalité constitutionnelle bon allez la suite est dans votre livre l'histoire secrète de la chute de Bouteflika aux éditions de l'Archipel merci de l'avoir été avec nous merci pour votre invitation merci de nous avoir suivis passez un très bon dimanche sur Bord FM merci de l'Archipel